Tout est parti d'un rapport de l'Agence Nationale des Parcs Nationaux faisant état du drame de la mort misérieuse des centaines de poissons à Lambarnéville, du centre du pays, situé à plus de 200 km de Libreville. Information aussitôt remontée au chef du gouvernement qui a abouti à la mise en place d'une mission multisectorielle censée collecter les données sur site et faite de mesures de précaution à l'endroit des populations locales. Écoutez cette déclaration du gouvernement gabonais. Il en ressort à ce jour une cartographie bien précise du périmètre concerné par ce phénomène. Il s'agit de la zone allant de Njolay à Lambarné, particulièrement dans la Banga, lac Nguené-Nzugé, et en amont de l'embouchure de l'Ikoï, rivière Ngunia. Il en ressort également qu'une seule famille de poissons semble être touchée, la carpe. A ce stade, toutes les administrations, les entités scientifiques et techniques sont mises à contribution et des prélèvements de l'eau et du poisson en vue d'une analyse approfondie sont en cours. Il est à noter qu'aucun cas d'animaux retrouvés morts en dehors de la carpe n'a été signalé. De même, aucune évolution anormale de cas d'intoxication n'a été constatée par les services sanitaires dont le dispositif de surveillance est actuellement renforcé. Soulignons au passage que le gouvernement gabonais a décidé de suspendre l'activité de pêche et la commercialisation du poisson dans les zones identifiées pendant une période de 15 jours. Tout ceci arrive malheureusement à une période de pic de l'activité de pêche sur les bords de l'Ogué. Ici Libreville, Ismaël Obianzé pour Medi1 TV Afrique.